Bonjour, je m'appelle Françoise Couic-Maragné, fondatrice du site Au Bonne Indécence et de la chaîne YouTube du même nom sur laquelle vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui je me trouve dans les Alpes à une altitude de plus de 1400 mètres d'altitude et donc je vais vous parler de l'Arnica. L'Arnica appartient à la famille des astéracées, c'est-à-dire comme les marguerites. D'ailleurs vous pouvez remarquer que c'est une marguerite jaune finalement, mais également de l'hélicris par exemple. Donc cette famille fait des plants comme ça où on a plusieurs types de fleurs. Nous sommes ici au mois d'août donc la plupart des fleurs sont maintenant fanées puisque l'Arnica se récolte plutôt fin juin ou surtout début juillet. Principalement l'Arnica se récolte en France sur le marcif du Markstein, c'est-à-dire en Alsace, près du Grand Ballon. C'est l'objet de cueilleurs assermentés puisque c'est très réglementé la cueillette de l'Arnica qui n'est que sauvage, en tout cas pour cette Arnica-là, pendant trois jours. Et donc les récoltes vont être pesées, par exemple un cueilleur a le droit de cueillir 50 kilos, etc. Donc c'est l'occasion d'une fête de l'Arnica qui va ensuite être macérée dans un mélange au alcool pour faire une teinture mère. Donc on connaît effectivement en pharmacie la teinture mère d'Arnica et ensuite cette teinture mère va être mélangée à du gel pour faire du gel ou de la crème d'Arnica. Donc cette plante ici n'a aucune odeur et on va récolter les fleurs pour les faire macérer. Les propriétés de l'Arnica sont nombreuses. Elles vont permettre de traiter les hématomes, les inflammations, mais aussi des hémorragies qui vont avoir lieu sous la peau, bien sûr limitées et tout ce qui est douleurs post-traumatiques. L'huile à l'Arnica étant très connue dans le milieu sportif. Il y a aussi des effets protecteurs au niveau cardiovasculaire, mais aussi au niveau dégénérescence maculaire, c'est-à-dire au niveau ophtalmologique, ce qui sera aussi très intéressant. Certains chirurgiens vont même le prescrire pour éviter les douleurs post-opératoires ainsi que tout ce qui va être bleu, cou, bosse. L'intérêt de l'Arnica vient justement de sa composition puisque c'est une plante, et notamment la fleur, qui contient des flavonoïdes, du thymol, mais aussi de l'arnicine, des coumarines et des caroténoïdes. L'arnicine étant justement responsable des contre-indications que nous verrons tout à l'heure. On peut l'utiliser effectivement sous forme de teinture. En général, on va prendre des feuilles d'Arnica séchées que l'on va faire diluer dans de l'alcool. Les contre-indications de l'Arnica, il y en a puisque c'est une plante assez allergisante lorsqu'elle est utilisée même en teinture mère. Donc la teinture mère d'Arnica ne s'avale pas, elle ne s'utilise que même diluée sur des plaies, des coups, des bosses, puisqu'on a vu les propriétés. Et également, les gels à l'Arnica ou les crèmes à l'Arnica ont des dosages qui ne doivent pas dépasser 4, 7 ou 10% pour éviter justement toute allergie. Ensuite, on ne met pas de crème, de gel ou de teinture mère d'Arnica sur une plaie ouverte, toujours pour éviter un passage dit central, c'est-à-dire rentrer directement dans la circulation sanguine et provoquer des chocs allergiques, que l'on dit chocs anaphylactiques. En dehors de ça, bien sûr, vu les dosages qu'on nous propose en pharmacie, il n'y a aucun risque. Et donc, on va pouvoir l'utiliser chez les tout-petits pour les coups, les bleus, les bosses, les suites d'intervention autour, bien sûr, de la cicatrice, sans mettre sur la cicatrice. On trouvait également des gels qui sont enrichis avec des huiles essentielles, notamment de l'huile essentielle d'hélicrisse italienne, qui elle aussi, vous le savez, a de très grandes propriétés contre les coups, les bleus, les bosses, etc., etc., qui elle, par contre, peut se mettre pure ou diluer sur une plaie. Voilà, j'espère que vous savez un peu plus de choses sur l'Arnica. C'est une plante très française, très alpine, donc on en trouve aussi dans d'autres pays qui font partie du massif falpin. Par contre, c'est une plante qui n'est pas du tout connue dans de très nombreux pays du monde. Donc, si vous voyagez, si vous avez des amis en Asie ou ailleurs, c'est une chose qui leur fera très plaisir. Et en tout cas, à vous de leur expliquer à quoi sert cette plante qui est extrêmement efficace et donc vous la consommez aussi en homéopathie. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures aromatiques ou aujourd'hui de phytothérapie et bien aromatiquement. Sous-titrage Société Radio-Canada